allez à la prochaine donc ça y est là c'est la première fois je me retrouve seul depuis je suis parti depuis depuis en Vlaix là je viens de quitter Johnny avec qui j'étais parti depuis le début Johnny quand tu verras la vidéo merci pour ta compagnie tu es une super personne en vous parlant vous voyez je suis un peu ému c'est dur et puis avec Sébastien avec qui j'étais parti que je viens de laisser à Conk parce que lui il va rester une ou deux journées pour se reposer par rapport à sa tendinite en compagnie de Cécile qu'on avait rencontré aussi depuis plusieurs jours que j'aime quitter et sa copine Pauline qui va rentrer chez elle sur Paris aujourd'hui c'est vrai qu'à partir de Conk il y en a beaucoup qui arrête et là ça va être une nouvelle aventure qui va commencer pour moi maintenant je pense rencontrer des gens qui reviennent cette année pour poursuivre ou à des gens qui qui vont aller plus loin et marcher tout seul ça va être bien aussi mais quand ça fait dix jours que tu es avec du monde de retrouver seul c'est un peu difficile surtout qu'on s'en tâche aux gens je m'arrête parce que je suis soufflé donc il y a toutes les personnes que j'ai rencontré sur ce chemin depuis que je suis parti et si vous voyez la vidéo merci à vous pour votre gentillesse de m'avoir accompagné sur mon chemin belle route à vous je vous embrasse allez je continue aujourd'hui étape de 21 kilomètres c'est 21 ou 19 kilomètres je sais plus c'est hors de marche et c'est une étape difficile ouais ça va être une étape très difficile voilà allez je continue mon chemin vers compostelle allez parti donc aujourd'hui j'ai bien tracé j'ai fait étape en 4h30 qui est annoncée en 7 heures et là maintenant je repars de décasseville pour aller camper à ivignac et là ça remonte sec mais bon c'est vrai quand je suis tout seul j'ai tendance à marcher un peu plus vite et là j'ai l'intérêt de me dépêcher parce qu'ils ont annoncé de la pluie en fin de journée et j'ai même entendu dire qu'il y avait de la gale donc je vais essayer d'arriver avant que ça tombe pour mettre la tente et puis comme ça après je pourrais bien me reposer pour demain et ça fait bizarre de marcher tout seul ouais ça fait du bien se retrouver un peu seul aussi mais bon je suis mais mes camarades me manque allez c'est reparti courage donc ça y est là j'arrive je suis en train de traverser le pont je vais arriver à ivignac d'ici un kilomètre donc le but maintenant ça va être aller remplir les bouteilles d'eau et trouver un endroit pour mettre la tente ok je te remercie Elodie allez salut merci donc là je sors de chez Elodie un abri un gîte qui m'a hébergé le temps que la pluie il cesse et qui m'a payé gentiment un thé donc ça c'est cool et puis là je vais aller voir si à l'abri des pèlerins je pourrais pas trouver un petit abri pour mettre ma tente pour ce soir donc je crois que c'est par là elle m'a dit que c'était par là donc c'était chouette merci Elodie donc là je suis à l'accueil des pèlerins j'ai été reçu par Monique et Yvette qui m'ont gentiment payé le café et qui m'ont offert le badge que je vais porter jusqu'à la fin voilà merci à vous donc après Elodie qui va payer son thé dans son gîte là il y a Monique et Yvette à l'accueil des pèlerins qui m'ont accueilli et qui m'ont offert le café avec les petits gâteaux et elles m'ont dit de filer un peu plus loin pour mettre la tente et là vu qu'ils s'arrêtaient de pleuvoir c'est le moment bonjour voilà bon ben là on va sortir pour aller mettre la tente donc ça y est enfin j'ai trouvé un abri pour mettre la tente ce soir à l'abri donc là vous voyez derrière moi il y a une cabane faite maison alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre la tente dessous là alors ce que j'ai donc j'ai décalé la table les chaises et puis comme ça je serai à l'abri avec le toit qui a été fait là et puis on voit c'est sec donc il y a un nickel et voilà et puis en plus j'ai même la table pour ce soir le petit banc les petites chaises donc bah sympa là c'est hôtel quatre étoiles bon allez je vais installer la tente donc aujourd'hui on est le samedi 5 juin c'est ma onzième journée de mon périple alors aujourd'hui ça va être une grosse étape jusqu'à Fijac 29,5 km mais vu qu'hier j'ai avancé de 5 km comme ça aujourd'hui ça me raccourci à 24,5 km donc une étape plutôt raisonnable sinon cette nuit il a mouillé enfin il a plu toute la nuit et j'ai très bien dormi en fait sous la cabane qui est ici et ce qui est bien c'est que ce matin du coup la tente là elle est au sec et puis je peux ranger mes affaires tranquillement parce qu'autrement dans la nature tout aurait été trempé il s'arrêtait plutôt désagréable et puis voilà il est huit heures et demie je suis en train de ranger mes affaires et puis bon je pense décoller pour 9 heures voilà aujourd'hui j'ai pris mon temps et ça devrait le faire allez c'est parti donc là il est 9 heures je vais me repartir et on voit bien toute l'humidité qui se dégage tout ce qui est tombé cette nuit et à priori aujourd'hui j'ai cru entendre encore des orages donc j'espère que ça va le faire et sinon on essaiera de se trouver à l'abri comme j'ai fait pour cette nuit mais bon ça fait partie du chemin sans mauvais temps il peut pas avoir de beau temps donc pour ceux qui se trouverait la question comment je fais ma toilette et bah je lave mon linge quand je dors pas en camping je lui dis bivouac sauvage eh bien en fait au premier village que je vois je m'arrête il y a souvent des wc de toute façon il y a des wc je crois qu'on m'a dit tous les 5 km minimum voilà je m'arrête au wc et puis souvent il y a un petit évier avec un robinet donc là j'en profite pour faire ma toilette laver mon linge et puis voilà je fais ça comme ça et puis après tous les deux trois jours des fois quatre ça dépend je me fais un camping pour prendre une bonne douche et faire une bonne lessive voilà donc maintenant on va repartir aujourd'hui je suis content parce qu'on m'a dit que ça devrait s'améliorer dans l'après-midi donc ça va changer d'hier parce qu'hier c'était vraiment désagréable allez et c'est reparti alors je marche avec qui comment tu t'appelles daniel daniel que j'ai rencontré hier avant d'azeville ça et toi tu t'arrêtes à pijac voilà et tu es partie du puits depuis je suis partie mardi du puits donc j'ai fait différentes étapes avec en fonction de ce que j'avais programmé et tout en fonction de qui j'ai rencontré comme rencontre pas mal de gens très intéressants et bienveillants donc voilà je me laisse le choix de m'arrêter là où j'ai envie et voilà trois heures j'arrive à pijac waouh la descente était un peu dure en fin d'étape là avec la fatigue et là aujourd'hui je t'arrête et chaud quoi c'est par rapport à hier quoi mais bon je préfère autant du soleil et de la chaleur que de la pluie donc maintenant je vais aller diriger pour faire des courses faire le plein d'eau et puis après reprendre le chemin et me trouver un petit endroit où mettre à tente allez c'est parti donc je suis sorti de fijac parce qu'à fijac j'ai regardé l'étape pour demain c'est 31,5 km et vu qu'il était quatre heures j'ai préféré prendre de l'avance et puis bah mettre la tente à fijac c'est pas la peine et en plus la ville quand t'as quand a marché plusieurs jours là dans le calme a pu dur à supporter les bruits alors j'ai préféré commencer directement l'étape pour demain et en s'entend dit jacques putain ça grimpe dur un fou à haut et regardez moi comment c'est beau donc bah je vais avancer encore un peu là et puis après ben je me poserai je trouve un petit endroit pour être à tente aujourd'hui dimanche 12e journée depuis que je suis parti alors bah hier j'ai fait une grosse grosse étape j'ai marché 32 km donc j'ai vraiment carburé alors là je suis arrivé à faisselle mais parce qu'en fait l'étape d'aujourd'hui c'est flijac carjac une étape de 31,5 km alors c'est pour ça que hier j'ai bien avancé sur l'étape d'aujourd'hui ce qui fait qu'aujourd'hui bah ça va me faire une étape de 24 km et du coup hier soir bah quand je suis arrivé à faisselle bah j'ai cherché un petit endroit pour mettre la tente et quelques mètres plus loin bah j'ai trouvé un petit terrain plat avec des tables et il y avait déjà deux tantes et c'était des dames elles étaient d'accord pour que je me mette à côté d'eux donc j'ai pas pu les filmer parce qu'elles voulaient pas être filmées et bah elles sont déjà reparties parce que moi ce matin je prends tout mon temps là il est 8h30 déjà donc c'est pour ça aujourd'hui dimanche tranquille et bah normalement ce soir je pense me faire camping pour prendre douche recharger les batteries et puis me laver le linge etc donc je finis de prendre mon petit déjeuner je range toutes mes affaires et puis bah c'est parti il est que 10h là et on sent que c'est vrai que les chaleurs commencent à arriver parce que là il fait déjà un peu chaud et regardez moi ce ciel bleu ce gros soleil vraiment un beau soleil il n'y a pas un nuage donc voilà ça et je pense que maintenant à partir de maintenant là ça y est on va rentrer dans les chaleurs progressivement mais bon je m'y attendais et j'aime autant ça que la pluie et moi le soleil me rend bonne humeur et puis regardez moi ces paysages comment on peut pas être heureux comme ça j'ai juste à marcher savourer apprécier être heureux bah ouais parce qu'il faut savoir sur le cheval compostel en fait tu as juste à marcher à parler aux gens qui te font un sourire et il n'y a rien qui te pollue quoi de la vie de la vie quotidienne et en fait on pourrait considérer aussi ça comme une routine parce que tous les jours tu te lèves tu ranges tes affaires tu marches le soir tu redéplies tes affaires mais ça c'est plutôt une routine agréable et pour le moment franchement ça a été au niveau d'un aller on continue ce que je voulais vous montrer aussi c'est que des fois on trouve des abris celui ci est plutôt original et puis ça permet de s'abriter bas s'il pleut ou même de dormir si on n'a pas d'endroit je sais pas si on va bien voir à la caméra donc il ya une table de trois chaises et puis il ya même un petit carnet ça permet de de mettre un petit mot quoi voilà c'est sympa voilà je vais juste m'arrêter boire un coup d'eau puis je vais repartir mais ouais c'est le genre d'endroit j'aurais très bien pu dormir cette nuit alors on voit qu'il ya eu un peu de pain il ya quelques années s'allonger dans l'air là alors là il est quasiment midi il me reste 14,4 km pour arriver à carjac ce matin j'ai vraiment eu du mal à démarrer c'est depuis que je suis parti c'est la première fois j'ai un petit coup de goût pas d'énergie du mal à avancer donc ce matin j'ai pris tout mon temps et là ça y est ça commence à la machine commence à se remettre en route et je commence à reprendre un bon rythme ouais c'est la première fois que ça me fait ça depuis le début quoi donc j'ai hâte d'arriver à carjac pas trop tard pour pouvoir bien récupérer bien reposer aujourd'hui aujourd'hui là c'est vraiment le mental qui me fait avancer je souffre un dur dur ouais c'est la première journée que je souffre autant et un putain cette étape fille jac carac carjac putain mais qu'est-ce qu'à les longues et l'on j'avais un petit peu de ancien parce que j'aurais pas vu le boule a déjà j'en vois pas le bout mais là j'ai jamais autant en rate d'être arrivé donc j'espère pas arriver trop tard là et c'est bien parce que ça me permet de voir où j'en suis mentalement et sans orgueil je m'estime pas trop mal je suis content allez la volonté je pense il me reste moins de 4 km et j'ai mal au pied là allez courage on y est presque carjac 3,2 km je suis cuit carjac en vue alléluia regardez ce que je vois en descendant sur cage arc c'est très joli regardez là le beau spot pour bivouaquer franchement nickel mais bon moi je vais pas rester là parce que je vais faire un camping putain il y a même une source franchement sympa ah ouais excellent hop là il y a une petite table avec des tas des des tableaux en pierre ah ouais super sympa voilà là je suis bien arrivé au camping carjac je suis arrivé à 3h30 et là je me suis posé maintenant je vais pouvoir me reposer jusqu'à demain pour 3h30 c'est cool il est pas tard il est pas tard on va prendre une bonne douche bien chaude changer les batteries se détendre et puis se reposer se reposer et se reposer donc c'est reparti 13e journée alors là je me suis bien reposé hier ça va beaucoup mieux donc aujourd'hui direction limogne en quartier donc l'étape c'est qu'à cajarc limogne en quartier 19 km le camping il était juste ici mais en fait en sortant bâture progrès et là il est 9 heures aujourd'hui le ciel est plutôt ciel bleu couvert un peu de nuages mais je pense qu'il devrait faire beau dans la journée et voilà donc en forme de bonne humeur et c'est parti pour 19 km go là je viens de discuter avec un pèlerin et il m'a annoncé qu'il y aurait probablement des orages aux alentours de midi donc bonne nouvelle donc c'est des orages donc logiquement ça devrait être des averses j'espère ça n'a pas duré trop longtemps et après aujourd'hui normalement beau temps bon bah croisons les doigts pour pas se prendre la pluie quoi en tout cas pour le moment soleil et c'est agréable le matin quand tu commences ta journée tu marches et tu te balades dans des paysages comme ça là je suis en train de traverser le lot le pont que j'ai pris tout à l'heure pour traverser le lot est là-bas Kajark ah oui ce que j'ai oublié de vous dire c'est que hier au camping moi je suis arrivé à 3h30 et vers 6h tout à coup je regarde il y a des voisins qui arrivent qui m'est portante et en fait c'était les deux dames avec qui j'avais dormi la veille donc trop marrant et en plus elles devaient pas s'arrêter là elles devaient s'arrêter bien avant mais le problème c'est que ce qu'elles avaient trouvé ça leur convenait pas donc très marrant c'est encore retrouvé là et voilà du coup par contre aujourd'hui elle s'arrête en se reposer encore une journée au camping donc je la reverrai pas et il y avait une deuxième dame qui avait des problèmes de dos je sais plus ce qu'elle m'a expliqué et donc elle tire un chariot et là depuis ce matin enfin depuis ce matin depuis un bon moment là ça monte et le chemin il est tout en pierre et je crois qu'elle va galérer demain donc je lui souhaite bon courage je voulais aussi vous donner des nouvelles de Seb donc lui il a repris hier matin de Conk et il a réussi à arriver à Dazeville un peu plus loin je sais plus c'est quoi le nom que je vais t'arrêter donc tout va bien pour lui il est toujours avec Cécile et lui par contre il devrait arriver à Kajark mercredi soir ce que j'ai fait en 3 jours il va le répartir sur 4 jours il a bien raison parce qu'elles sont très longues les étapes et ça sert à rien de forcer avec sa ton limite il vaut mieux aller doucement à aller loin et du coup mercredi on se tient au courant savoir lui s'il continue seul s'il vous rejoint j'en sais rien voilà puis Johnny je l'ai au téléphone tous les jours la personne que j'avais rencontré depuis le Puy que j'avais quitté vendredi là et il me dit que la reprise du boulot c'est très très dur il est un peu déprimé parce que lui il travaille dans un aéroport donc passé de ça à l'aéroport de Paris il y a un monde et autrement Anita et Luc pareil je les ai tous les jours des nouvelles ils vont très bien ils me disent que le chemin leur manque de toute façon vous verrez la vidéo donc coucou à vous et puis moi je continue mon chemin seul pour le moment bonjour bonjour une belle caméra il arrive oui on a déjà vu mais oui on s'est déjà croisés donc là je viens de passer à la cahier des P1 et en fait le monsieur il m'a dit qu'il n'y avait eu que 10 personnes avant moi et en fait il y en a guère beaucoup plus derrière moi tout ça pour vous dire que depuis Conk je vois beaucoup moins de monde parce qu'en fait à Conk il y en a beaucoup qui s'arrêtent là-bas soit parce qu'ils n'ont pas le temps soit il y a des blessures ou soit ils avaient décidé de faire juste pur on veut aller Conk et ouais ça fait bizarre quoi je vois beaucoup beaucoup moins de monde et puis même là des gens que je parle eux ils risquent de s'arrêter encore dans deux étapes alors ça va être de pire en pire j'ai bien l'impression et après je pense que ce sera à partir de Saint-Jean-Pied-de-Port ou que ça repartira ou qu'il y aura beaucoup de monde beaucoup de monde donc voilà c'est pour ça que vous voyez pas beaucoup de personnes que je vous présente en vidéo mais bon j'en croise quelques-uns mais bon des fois on discute vite fait alors j'en demande pas spécialement de les filmer ou comme les deux dames avec qui j'ai dormi il y a deux jours et encore hier soir à côté de Rio Cramping elles voulaient pas être filmées voilà voilà donc là il est midi je suis parti à 9 heures de Cajar j'ai fait 12,7 km en 3 heures et à Limogne il me reste 6 km donc je pense que je vais même pas m'arrêter ce midi de toute façon j'ai rien à manger il faut que j'ajoute à manger à Limogne donc je pense arriver vers je pense 13h-13h30 donc on mangera vers 13h30 ce midi donc là je suis avec Martine et Alain qui viennent d'où ? à Côte-Pertuis dans le Vaucruze dans le 84 et vous êtes parti depuis le Puy-en-Vlaix c'est ça ? oui le 25 mai le 25 mai donc ça fait le 25 mai pardon ça fait 6 et 12 jours donc c'est 12 jours et puis là vous avez jusqu'à Moissac ouais tout à fait ok et pourquoi vous faites le chemin ? parce que on a eu envie de le faire ça fait un an qu'on se prépare on s'était préparé pendant un an là pour faire des longues distances voilà pour avoir l'endurance quoi mais il n'y a pas un but derrière c'est vraiment la randonnée quoi ? non pas vraiment le côté humain aussi ? voilà de rencontrer des gens voilà qu'on se sent bien partout de retrouver cette nature qu'on avait quand on était gosses voilà et puis le Covid aussi qu'a fait aussi qui a accéléré voilà mais on est content du parcours qu'on a fait déjà depuis le Puy vous ne croyez pas ? oui parce qu'on est plus tout jeune hein ? bah non moi je dis chapeau hein on nous disait qu'éventuellement c'était pas trop bon c'était assez vallonné ou plat mais quand tu le fais c'est pas évident mais il y a des étapes surtout répéter tous les jours c'est ah bah c'est l'usure c'est quand même nupave il faut bien boire il faut faire voilà non on est content de nous faire le soir on se masse on soigne nos petits bobos aucun regret et puis on fait notre chemin voilà voilà aucun regret et vous referez l'année prochaine ah bah on continuera l'année prochaine la deuxième partie ouais bah c'est chouette moi ça c'est un jour peut-être voilà et bah bravo on fait des superbes rencontres avec des gens ouais c'est incroyable et puis les gens se livrent ils se livrent ouais bah puis ils sont amplifiés j'ai l'impression il y a que la fatigue ouais complètement c'est ça tu dis les gens ce que tu dirais pas pour ça non bon ça y est j'ai réussi à terminer une étape aujourd'hui et puis bah maintenant je fais le plat d'eau et puis les courses mais bah malheureusement ça ouvre qu'à 3 heures donc je suis obligé d'attendre que ça ouvre pour faire mes courses là j'ai plus rien à bouffer même pendant le matin il me faut moins des biscuits j'ai plus rien et puis après on va reprendre le GR et puis un petit endroit où on va mettre la tente parce que j'en ai quand même plein les pattes et bah les gens que vous avez vu que j'ai rencontré là sur la vidéo franchement incroyable des gens génial 69-70 ans mais une ouverture d'esprit j'ai halluciné donc voilà le chemin de Compostelle c'est ça quoi c'est des belles rencontres et là j'ai été gâté aujourd'hui donc le plat de nourriture c'est fait le plat d'eau c'est fait maintenant il est quasiment 3h30 parce que je viens de discuter avec une dame qui était assis au bord de la route et en fait elle reste là et puis elle attend les pèlerins et puis elle discute avec les gens qui passent donc je me suis arrêté discuter avec elle et maintenant bah on sort du petit village on reprend GR on s'en va dans la nature se chercher un petit endroit pour mettre la tente ce soir donc me voilà installé pour ce soir donc après Limogne-en-Karcy j'ai fait 1km sans GR et j'ai trouvé tout de suite un endroit où mettre la tente donc la tente elle est juste ici donc c'est plat c'est cool je vous montre où je suis au milieu de la nature regardez moi toutes ces fleurs comment c'est beau alors bah c'est super calme et bah là maintenant je vais me reposer passer une bonne nuit bien manger et puis le matin j'aurai juste à plier les affaires et puis j'en prendrai le GR qui est juste là-bas quoi je me suis écarté un petit peu du GR pour pas être embêté pour avoir la paix quoi voilà aller au repos aujourd'hui quatorzième journée de mon périple alors l'étape aujourd'hui c'est Limogne-en-Karcy le pêche une étape de 26,5 km le ciel est bleu le soleil brille donc il devrait faire beau et chaud aujourd'hui là il est 9h moins 10 le sac est rangé ici ici que j'ai dormi cette nuit donc bah c'est parti pour 26,5 km allez go donc à partir de maintenant c'est vrai que les étapes elles sont beaucoup plus plates il y a plus de dénivelé bon il y en a de temps en temps mais c'est assez rare donc c'est vrai que c'est beaucoup moins dur ça fait du bien aussi un peu de plat par contre depuis Fijac je trouve qu'il y a beaucoup plus de route et beaucoup moins d'eau et ce que je vous avais pas dit aussi c'est que je m'étais fait deux petites ampoules avec les deux grosses étapes de 30 km là donc bah rien de grave c'est des petites ampoules mais c'est vrai que c'est gênant pour marcher mais je pense encore un ou deux jours là et ça sera guéri donc voilà mes premières ampoules depuis que je suis parti j'avais rien eu jusqu'ici mais bon ça va comme je vous ai dit c'est rien de grave donc là j'ai fait 5,5 km de Limogne et un prochain village c'est Varer à 3 km ce que j'aime bien faire vers 10h30 c'est m'arrêter manger une barre de chocolat ou une pâte de fruits manger quelque chose pour éviter le coup de barre reprendre un peu l'énergie voilà c'est mon petit conseil bon bah me voilà arrivé à Varer ça je pense que c'est un... ça devait être à l'avoir en fait j'en sais rien j'en sais rien du tout et je vais voir si je trouve l'épicerie parce qu'après je crois qu'il n'y a plus rien quand j'arriverai ce soir donc ouais faut toujours anticiper alors je vais aller voir si je trouve l'épicerie et puis voilà vu qu'il est que 11h45 et ben je vais pas m'arrêter là je vais repartir et bien c'est fermé heureusement que j'avais anticipé hier en achetant des nouilles chinoises au cas où donc c'est pas grave on va filer puis ce soir ça sera la nouille chinoise donc j'ai discuté avec un ancien du village de Varer et ben il m'a dit que l'épicerie ben la personne était en vacances donc voilà pourquoi il faut toujours avoir un repas de secours dans son sac et moi ce que j'aime bien avoir un repas de secours c'est les nuits asiatiques en fait c'est tout léger donc ben à portée voilà c'est pas dur et ben ça peut vraiment dépanner parce qu'après là il n'y a plus rien jusqu'à demain midi et il m'a dit aussi depuis le covid qu'il voyait pas grand monde qu'il y avait beaucoup moins de monde qu'il y avait beaucoup moins de monde que d'habitude après lui il m'a dit qu'il voyait à peu près entre 15 000 et 20 000 personnes passées par an après je sais pas si c'est les chiffres exacts mais pour dire voilà quoi qu'il y a quand même beaucoup moins de monde qu'habituellement quoi donc voilà arrivé à bâche où je vais m'arrêter pour ce midi manger et j'ai fait 323 km depuis le pionglet bon après un arrêt de trois quarts d'heure j'ai pu me ravitailler en eau j'ai pu laver mon linge faire un petit pain de toilette manger m'allonger et là il me reste encore 13 km vu que quand je me suis arrêté vers un midi et quart j'avais fait la moitié 13,5 et là il me reste 13 et ben là aujourd'hui je pense arriver quand même ouais vers 4h30 5h plus tard que les autres jours mais là il fait chaud hein il fait bien chaud il fait une chaleur waouh et puis en marchant là comme ça sur la route mais j'ai trop mal aux pieds là j'ai trop trop hâte d'arriver donc me voilà posé pour ce soir je suis arrivé à 5h j'ai posé direct la tente et je me suis allongé parce qu'aujourd'hui avec cette chaleur j'étais claqué et ben voilà où je suis posé en fait j'ai fini l'étape j'avance un petit peu j'ai vu un champ j'ai mis la tente je me suis pas posé cette question et ben il y aura un tout petit peu de bruit parce que la route passe là-bas de toute façon je suis tellement claqué que je vais bien dormir et puis ben le GR il passe juste ici donc en fait demain matin je range la tente et je reprends le GR voilà bon ben je vous reprends demain ciao